Allez bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, je suis ravi et très heureux de vous retrouver Pour cette reprise c'est une première pour moi, et oui une première Nous avons quitté Flight Simulator X et nous sommes passés à P3D V4.5 Je vous présente ce magnifique 737-800 et vous voyez la qualité vidéo Elle est bien meilleure que vous la connaissez sur Flight Simulator X Donc on est avec ce magnifique bijou de technologie de 737-800 Vous voyez c'est une merveille cet avion, donc on est prêt au départ, mais cet avion est déjà configuré Alors c'est la piste 1 à Dakar, donc au départ sur Dakar Et à l'arrivée il me semble, selon ce qui a été indiqué, ça sera la 4 à l'arrivée à Luande Donc je suis très content, ravi de vous retrouver pour cette première Pour moi c'est une grande première de me lancer sous P3D V4, donc s'il y a des erreurs parmi le vol N'hésitez pas en commentaire à m'en faire part, en tout cas je suis très content et ravi de vous retrouver A la suite des circonstances qui se sont passées malheureusement Donc voilà, on a déjà eu notre clairance par Dakar Hop, je mets la fenêtre exprès pour que vous la voyez Donc on est pire pour le taxi, piste 1, il y a Alpha, Alpha 3, Charlie, Charlie 7 Et après on contactera la tour sur 118.8 Donc voilà, on s'y met déjà, comme ça on est tranquille Il n'y a pas de contrôleur puisque nous voulons actuellement sur Batsim Donc pour l'instant il n'y a pas de contrôleur Moi je vous retrouve au moment du pushing back pour le départ sur Dakar Allez on y va donc pour ce repoussage sous P3D V4 Alors désolé, on avait prévu d'utiliser GSX Mais GSX on est obligé d'arrêter les moteurs pour tout C'est pas pour le poussage, c'est pas terrible Mais bon, voilà, on fait donc un Alt-P à l'ancienne et à la classique Donc on y va, on a déjà reçu notre clairance Ça par contre Samsung, ça serait bien qu'il reste allumé Ça par contre Reporting bon les gars moi j'y vais je roule moi aussi je suis en train de rouler ça doit être Antoine qui doit être en train d'arriver ah non non c'est pas moi moi je suis encore très loin j'aurais bien voulu mais allez go pour le roulage après sinon ce que je peux faire c'est annuler mon vol et le faire mais 5 heures de vol il faut que tu en l'air j'ai pas trop envie ah oui tu m'étonnes ah tu m'étonnes 5 heures de vol il faut que tu en l'air pour faire qu'une seule moi le choix il est très vite fait une heure ça va mais 5 heures non 5 heures non là moi je termine c'est bon les gars quand vous pensez que moi j'ai fait un vol de 10 heures pour Yen 10 heures les boules par contre moi je m'engage je vais faire le vol aussi Dakar je sais plus où d'ailleurs l'honneur c'est sympa les événements comme ça ça nous permet de nous retrouver c'est fantastique c'est le but je pense il y en a un qui est en train de rouler là oui c'est moi commercial jet allez doucement sur les taxis ouais monsieur dis donc ben je roule à 17 nœuds ça va oui la vitesse maximale c'est 20 nœuds oui 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 il y a un moteur au roulage Pierre il y a les deux là mais les deux ouais c'est responsable hein moi je roule à un seul moteur écologique hein c'est fantastique les groupes flight mais tu es en train de me doubler là avec mon nouveau casque Bose le prochain groupe flight j'ai trop envie de le faire avec VATSIM en tant qu'observateur bon Pierre tu es derrière là je suis derrière toi avance c'est qui ? c'est qui celui qui est bloqué là sur la taxiway ouais Alpha Charlie McEco c'est qui ? pas moi les gars c'est moi qui suis en train de démarrer mais vous avez un taxiway juste sur votre droite vous pouvez barrez vous ouais je vais prendre Charlie voilà est ce que je vais vous voir là sur la map d'Air France Virtuelle c'est sûr sur la map c'est sur la map sur Air France Virtuelle c'est sûr ça va mal c'est ce qu'il y a la clé das pajamas qui est livrée c'est où ? Wario raid ça c'est ultramoderne ça date de Dox RSVI ouais HW qu'est ce qui m'a dit ? le contrôleur C1 ou C7 ? Je parle du contrôleur aérien avec le simulateur. Oui, c'est pareil, c'est le C7. Ok. Aris, tu es derrière moi ? Non, je ne suis pas là. En fait, moi, j'ai fait une connerie. Je suis hors taxi. Hein ? Je suis devant l'Eustopian. Allez, à décoller le type de mon top-up. C'est la France 563, sur l'appel. Il ne veut pas démarrer, je pense que c'est là. Tu as démarré l'APU ? Et l'APU Bleed ? Oui. Le Bleed ? Oui, oui. C'est armé. Ok, ça y est, c'est quand je vais cliquer les systèmes. Moi, j'ai prévu l'âge en tant que carburant. Donc ça, si jamais il y a besoin de faire un aéroport de développement, ça sera à Pigeon. Bon, ben, je décolle, monsieur. Eh ben, tout à l'heure. Avant décollage. Qu'est-ce qu'il me fait, là, comme alarme ? Ben, left FWD overwing. Ben non, c'est... Tu as ouvert les portes ? Eh 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 ! Ça y est, les pieds y commencent ! Ben non ! Elles sont toutes fermées. Open door, open... Elles me disent, elles me proposent d'ouvrir les portes. Ah, ça c'est GSX ? Non, mais pas, tu laisses pas... Ah ! Bon, on va l'ignorer. Tiens, il y a une... Un bon passager qui on a appelé. On a un casse. On a un P3D, là ? Qui ? Non, il a ouvert la porte, toujours. Pardon, qui a appelé ? C'est parce qu'il y a un avion. J'ai pas compris la personne qui est sur P3D. Ah si, c'est moi, c'est moi. Je te demandais si c'est qui qui est sur P3D, là ? Moi ! Moi ! Sander ? Si, attends, c'est qui ? C'est Mathieu ? Oui ! Ouais, il est sur P3D, lui. Ouais, j'ai migré. C'est Mathieu ? Comment ça, t'as migré ? T'étais sur 45 minutes avant ? J'étais sur Flatirator X. Ah ! Voilà, j'ai tout compris. Bon, le Alpha Charlie Mike est quoi ? Il va bouger son... Tu nous as fait le système de décrochage du Cessna 570, ou quoi, là ? C'est la Cessna 570 ? Non, c'est en 72. 562, ouais. On prend 563, je me tiens pour l'arrêt. Excusez-moi. On va attendre que le Alpha Charlie Mike Eco décolle. Ah mais c'est mon nom ? Pourquoi ça s'affiche comme ça ? C'est pas du tout ce que j'ai mis. Bah alors, Mathieu, on n'a pas donné les exit light ? Alors ? Oui, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'on voit rien dans ce cockpit. On voit que dalle. C'est le problème. C'est juste que tu sais pas comment bien paramétrer tes paramètres. Oui. La nuit tombe vite. Parce que quand j'étais sans P3D, moi on voyait très bas. Là. Là. Mais bon, vu que le Simi n'arrêtait pas de ramer, pour je ne sais quelle raison, parce qu'il était mal obstinisé. Hop ! C'est la GRT. Je m'aligne. Ouais, ouais, j'ai un petit problème avec Internet. Ça doit être sympa de voler avec Discord et un réseau. Oh ! Fortel ! Eric ? Allez ! Pour en attendre 0-1, on est sur la piste. Moi j'attends le top-up départ. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un peu trop précipité ou offensant de te demander ça. C'est quand le prochain groupe flight ? J'en suis addict. Flaps 2 Mathieu, t'es sûr ? Quoi ? Flaps 2 t'es sûr ? Moi j'ai mis Flaps 2. Flaps 5, attends pour moi. Et RTO il est toujours pas calé. Resette-le. Attends. Il faut que tu mettes off et re-RTO. Il faut le faire que quand tu es en... Voilà. Il faut le faire que quand tu es en statique. Allez, gauche, je décolle. Flaps 3 teams, ready for touch to go. Pass runway 1. Flaps 3 teams, clear for takeoff runway 1. Et le temps, c'est la flamme. Clear for takeoff runway 1. Eh, eh, eh. Où je penche par là, bon ? 7000, je mets le pilote automatique. Vous, vous le mettez à quelle altitude ? En moyenne ? Ça dépend. Ça dépend, moi ça dépend. Quand il y a un ciel azur qui n'a pas trop de vent ? J'y prends le vent. Ok. Je décolle n'importe comment, je le mets vite. J'y décolle bien. Ok. Parce que moi, je le mets entre 5 et 7000, selon la météo. Tu sais, je décolle tout de suite pour entrer dans une soupe. Je le mets tout de suite. Sinon, si j'ai un peu de visibilité, je le mets tout de suite. 1 kg. C'est tout. Voilà. Non. Sur le Phoenix, on n'a pas la météo ? Non. Ni Flavioire, ni Phoenix. Sur le ND ? Sur le ND ? Oui, mais sur le navigation display ? On ne l'a pas encore. Bon. Bon. Alors, je suis bientôt décollé. Je sais qu'un Mr. Pink est en l'air. Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. 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 Ok. Bien ? Ah, ok. Normalement, j'atterris à 22h39. En quoi ? Mais tu as atterris à Dakar, alors ? Ouais. Et après, je vais faire le vol. J'atterris à Dakar et je vais la BU et tout, et je vais redécoller. Je vais juste refaire un refilling, déposer les passagers. Ok. En fait, tu voles sur FS20, mais c'est pas Antoine ? Non, sur XP. Ah, pardon. On reste filé à l'XP. Allez, moi, je vous retrouve donc à l'atterrissage sur Lahome pour l'instant. Tout s'est très bien passé pour une première sous P3D V4, après quelques petites remarques. Allez, et on est en approche de la 22 gauche à Lomé. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Hop. Donc, on est à 2000. Normalement, on est cap to line, round line overlocked. Voilà. On est établi au final. Je vais sortir le train. Je vais sortir le train. Voilà. On est établi au final. Hop. Bah, c'est bon, je suis en finale. Ah, toi aussi ? Ouais, je suis en finale. Je suis en finale derrière toi. T'es très proche ou ça va ? C'est... Je suis à 7 nautiques 6 de toi. Ok, normalement, ça va. Ouais, c'est parfait. Normalement, ça va. J'aurais du considérable. Une minute, on va dire. Ouais, deux minutes. Ouais. Dès que j'atterris, je vais pas être vite. Par contre, là, il y a du... Là, par contre, il y a du... Là, par contre, il y a du... J'en suis. Hiiii... Ça va pas être un enfant. Dès que j'atterris, je sors. Ok. On va. Eh, ça bouge, là. Ouais, ouais. Je te confirme. Je te confirme, ça bouge. Ouais, oui, je me balance. On va. On va. Tu es poursuillé. On va. C'est bon ? On va. Ça va, ça va. Ça va ? Ok. Ok. Ça va. C'est bon. Ça va ? c'est pour l'armi après un peu de relâche c'est pour l'armi c'est pour l'armi c'est pour l'armi atterri j'évacue je sors c'est pour l'armi il y a un bon brouillard pour lui pour lui ça va c'est bon je vois la piste tu la vois ? ouais je la vois je l'ai parfait je la vois et je l'ai par contre il y a du genre de 13 noeuds je suis aussi bon reçu moi sincèrement j'ai kiffé avec ça alors j'ai un peu rebondi vous voyez temps de 8 noeuds côté 7 noeuds 100 50, 30, 20, 10 C'est bon, j'en atterrère C'est bon, j'en atterrère Ah bravo On a plus un tournage C'était long d'être évident Alors maintenant, la tour m'a dit de requêter quand je peux C'est ce que je veux faire C'est un peu loin Je te confirme Tu n'as pas utilisé pour une piste C'est bon C'est bon Tu n'as pas utilisé pour une piste C'est bon, tu n'as pas utilisé pour une piste C'est bon, tu n'as pas utilisé pour une piste C'est bon, tu n'as pas utilisé pour une piste C'est bon, je ne sais pas Là où il y a le parking Là où il y a le parking Tu n'as pas la scène Non, je n'ai pas la scène Je vais me mettre là Je vais me mettre là Je vais me mettre au niveau du hangar Je ne vais pas m'emmerder Il faut emmerder plus que ça Il y a des passerelles Pas pour moi C'est vraiment une scène de merde Toi ça sera par bus La vache Quoi tu regardes mon life ? Non 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 mais je parle de moi Putain la mortienne c'est vraiment de la merde Vraiment de la merde Ah ouais c'est du FSX bien plus tragé Est-ce que j'ai moi ? Non moi A toi ? Attends toi tu l'as pris quoi sur piscine ? Non 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 je l'ai pris sur un site genre Dropbox Non mais je suis sérieux en plus Vous t'y avez trouvé sur Youtube ? Non non mais moi sur un site internet genre Dropbox J'ai dit ok Ah oui effectivement il y a des orages derrière C'est bon il n'a plus le branché ? Ouais il n'a plus le branché Voilà hop Pour éteindre le moteur C'est bon 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 Je sais même pas combien j'ai fait l'atterrissage Je sais même pas combien j'ai fait Fait combien ? Moins 248 Ah ça va Moins 248 Et pourtant c'était mal barré Voilà Bon bah écoute je te souhaite une bonne soirée, bon courage Merci Merci Salut Harris, ciao Voilà Voilà messieurs dames C'est sur ce vol de groupe Que ce vol se termine J'espère que ça vous aura plu pour un retour sur P3D En tout cas pour moi c'est une première Ça m'a vraiment beaucoup plu J'espère que pour vous ça vous aura plu aussi J'espère que la qualité de cette vidéo vous aura quand même plu aussi Malgré les circonstances actuelles Qui plus est un attérissage allommé Donc voilà Bon on a pas eu de vrais problèmes Quelques turbulences au niveau de Akra Mais sinon tout s'est très très bien passé Et en tout cas je suis ravi que les tests ont pu être réalisés Et je vous annonce officiellement à travers cette vidéo que nous passons Sur P3D V4.5 De manière officielle maintenant pour tous les vols Moi ce qui est à vous souhaiter une très bonne soirée Moi je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures Salut, ciao, bonne soirée, bye Bien messieurs dames C'est sur ce vol de groupe que mon live et que ce vol de groupe s'achève Un grand merci et je tenais tout particulièrement à certaines personnes De vous dire un grand merci de m'avoir soutenu pendant ces épreuves qui ont été un peu compliquées Donc comme vous le savez, je pense que pour la plupart d'entre vous tous Vous avez un petit peu tout suivi, un petit peu ce qui s'est un petit peu passé Concernant mon mesure passant d'identité Donc la bonne nouvelle c'est que nous avons gagné le combat contre les haters Et pour moi c'est une super bonne nouvelle Parce que là ce soir nous avons volé sur VATSIM du début à la fin du vol Et il n'y a eu aucun problème majeur relaté et constaté Ce qui veut dire que nous avons gagné à peu près le combat contre eux Et à l'heure d'aujourd'hui c'est une super bonne nouvelle Par rapport à tout ça, ce qui est surtout une très bonne nouvelle C'est que pour la plupart d'entre vous tous vous avez cru Comme des gens comme Clotide, Anna, Lisa, etc. Des gens qui ont cru que j'avais piraté des gens En réalité non, je n'ai jamais piraté de site web ni même de base de données Puisque la justice a rendu son verdict Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, la décision a été actée Que ce n'était pas moi Et que malheureusement au jour d'aujourd'hui beaucoup de personnes ont été manipulées Et ça là-dessus je n'y peux absolument rien par rapport à tout ça Malheureusement des gens comme Clotide, Anna, Lisa, etc. Se sont fait manipuler, ont pensé des choses qui n'étaient pas la réalité Et dans la vraie vie, ces gens ne me connaissent pas Ne se sont jamais déplacés dans la vraie vie pour constater qui j'étais réellement Et je remercie tout particulièrement les personnes qui m'ont fait des cadeaux aujourd'hui Ca m'a fait super plaisir et chaud au coeur d'avoir des gens qui me soutiennent Qui sont venus constater par eux-mêmes qui j'étais Et qui ont vu que j'étais quelqu'un vraiment d'adorable avec la main sur le coeur Et donc là-dessus je tenais vraiment particulièrement à vous remercier Et surtout remercier toutes les personnes qui continuent de me soutenir Que ça soit sur Messenger, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Instagram Ou sur l'ensemble de mes réseaux En tout cas, un grand, grand, grand merci Et puis l'autre bonne nouvelle, nous avons changé le logo aussi de notre serveur Discord Donc voilà, on a passé un petit peu de temps dessus Et bah écoutez, ça me fait du bien de faire un petit peu des choses nouvelles Et de reprendre un cours de vie normal par rapport à certaines personnes Qui s'étaient approprié un personnage qui ne leur appartenait pas Et une identité qui leur appartenait pas Et dont malheureusement des réseaux comme Ivao et Consoeur Se sont mis un petit peu le doigt dans l'oeil en m'accusant à tort bien entendu De les avoir insultés et injuriés Et dont certaines personnes n'ont pas compris le but de mes vidéos Et n'ont pas compris que c'était un but lucratif Et surtout par passion de l'aéronautique Et puis c'est surtout que je vois certaines personnes Comme Clotide, Anna, Lisa, etc. etc. Qui ne me recontactent pas, qui ne comprennent pas que j'ai changé Qui ne comprennent pas que tout ça on les a manipulés, on les a bernés L'Etat aussi français m'a aussi berné Puisque pour certains j'ai découvert aussi Que malheureusement certaines personnes de par leur hiérarchie Quand on leur donne des ordres de formation On ne leur donne pas, enfin, ces personnes là S'octroient de contrepasser le règle de leur hiérarchie Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je parle des fonctionnaires plus généralement Et c'est bien dommage parce que Je veux pas m'attirer les foudres Mais quand vos hiérarchies vous donnent des ordres Suivez-les, c'est pas pour vous faire chier, c'est pour votre bien Voilà ce que j'avais donc à vous dire En tout cas, est-ce que vous souhaitez une très bonne soirée ? Et en tout cas, dernière petite chose Je n'ai jamais insulté Ni même injuré qui que ce soit sur les réseaux Et je n'ai jamais piraté ni même hacké De sites web et ou de bases de données Contrairement à certaines personnes qui m'inventent une vie et un personnage Bonne soirée tout le monde Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des épisodes sur P3DB4 Salut tout le monde ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501